salut les amis et j'espère que tu vas bien tout le monde est là tout le monde est assis t'es prêt bon allez si t'es prêt on y va on démarre c'est une nouvelle recette aujourd'hui une petite recette diététique comme on dit je vous ai promis une recette par mois j'essaie de les faire c'est pas ma spécialité mais c'est difficile pour moi mais bon voilà petite recette diététique ça faisait longtemps que vous l'attendiez elle est là c'est la première que je fais et c'est une petite recette au poulet bah ouais le poulet ça c'est pas très gras donc ça fait partie toujours généralement des recettes qu'on peut mettre dans le recette un peu diététique quand tu veux perdre un peu de poids bon moi je sais pas pourquoi tout le monde veut dire que je perds du poids parce que je touche quand même le sol hein tu touches le sol toi bah moi aussi je touche le sol donc je comprends pas ah bon voilà on va quand même faire attention pour essayer d'être un peu plus fin allez et en plus tu as besoin d'ingrédients pour ça poulet légumes riz bah il faut des ingrédients les ingrédients chez moi bah ouais c'est quand même en gros plan je peux pas je peux pas l'appeler le petit plan c'est un gros plan je peux pas faire autrement que de l'appeler gros plan je désolé allez c'est un gros plan voilà pour cette recette vous aurez besoin de 175 grammes de riz c'est pour deux personnes à la recette vous aurez besoin d'une cébête un oignon cébête un oignon nouveau vous aurez besoin de 100 grammes de poivrons plus ou moins c'est un gros poivron ou deux petits vous aurez besoin moi ici j'ai pris des surgelés parce que je n'avais plus des frais du chou fleur 100 grammes plus ou moins 200 grammes de poulet plus ou moins ici blanc de poulet qu'on a coupé en émincés alors on aura besoin aussi d'assaisonnement sel poivre curcuma pour ma part du thym du paprika de l'ail et voilà et voilà les épices vous pouvez mettre un petit peu si vous aimez mais pour moi ce sera ceci comme épices pour la recette et pour voilà maintenant il n'y a plus qu'à passer à la recette et bien on passe directement à la cuisson voilà on passe maintenant bien sûr à la cuisson alors je vais utiliser il ya un petit peu d'huile dans les poivrons je vais utiliser et je vais bien sûr rajouter ce qui manque pour mettre un filet d'huile voilà l'huile d'olive vous dire on va mettre le poulet directement à cuire voilà on va mettre un petit peu de sel un petit peu de poivre j'ai des épices à poulet je profite j'en mets et un petit peu de thym en plus vous allez voir c'est une recette assez rapide donc l'eau du riz boue on va pouvoir mettre le riz à cuire voilà l'eau salée bien sûr le temps que le riz va cuire plus ou moins dix minutes et bien nous aurons terminé la recette donc c'est assez rapide une fois que tout est prêt voilà ce qu'on va faire c'est mettre les choux fleurs et le l'oignon c'est bête les poivrons ce sont des poivrons déjà cuits et qu'on conserve dans l'huile donc ils sont déjà plus ou moins cuits on mettra vraiment au dernier moment enfin au dernier moment en fin de cuisson pour dire de les réchauffer à ce moment si on va ajouter et bien les restants des épices qu'on n'a pas encore mis au moins ça va être un peu d'origan ça va être un tout petit peu d'ail séché hein et un peu de curcuma ça bon vous mettez selon votre goût j'ai oublié de dire tout à l'heure il me manque ben oui du vinaigre balsamique en fait j'ai oublié de vous dire qu'il fallait du vinaigre balsamique pour la recette et donc ben voilà de toute façon vous savez bien que les ingrédients se trouveront comme d'habitude dans le lien en dessous de la vidéo si on manque un peu de jus moi je vais prendre un peu de l'eau de cuisson du riz une petite touche comme ça voilà histoire de donner un peu de liquide et on n'oublie pas de tourner dans le riz si vous avez un sachet de cuisson rapide de riz là vous avez un sachet ben vous mettez un sachet ça fera vraiment l'affaire moi j'ai pas de sachet donc c'est du riz en vrac et bien voilà donc c'est plus ou moins 175 grammes pour deux ces sachets je pense que c'est 125 grammes ben pour une c'est un peu pour une personne ça va pour deux ça va être un peu juste donc peut-être prévoir deux sachets pour deux personnes vous voyez que la couleur le curcuma c'est vraiment une belle couleur on va diminuer un petit peu le feu on va pouvoir mettre les poivrons ça va encore amener de la couleur la recette est déjà quasiment fini les amis il n'y a plus qu'à laisser vraiment on va dire cuire un tout petit peu on va mettre ça vraiment à feu doux et on va on va laisser cuire autant que le riz cuise plus ou moins dix minutes hein et ensuite et bien on pourra déjà assembler assembler le reste le tout le riz et le poulet si vous voulez faire un peu de jus vous mettez un petit peu d'eau dedans et ça va vous faire un petit jus un petit jus pour accompagner voilà alors le riz moi je vais le faire juste simplement nature avec juste une pointe de beurre pour dire de voilà de l'enrichir un tout petit peu on peut se permettre on n'a pas mis grand chose comme gras on a juste mis on va dire une cuillère à soupe d'huile d'olive on peut se permettre de mettre on va dire dix grammes de beurre dans le riz maintenant je vous dis si c'est une recette du soir et bien ne mettez pas le riz vous faites juste la viande comme ça avec les légumes rajoutez peut-être un autre légume en plus vous pouvez rajouter un autre légume une tomate pour moi la tomate c'est pas trop de saison j'ai pas voulu en mettre ou un haricot par exemple moi je mettrais bien un haricot vert là dedans par exemple et mélanger juste ceci comme repas et ça conviendra parfaitement pour une diète le soir si c'est en journée permettez-vous de manger du riz ou même une pâte ou du blé vous savez du blé cuit à l'eau ça peut le faire aussi allez je termine la cuisson de ça le temps que le riz finisse de cuire et puis on se retrouve pour l'assemblage ce sera déjà la fin de la recette les amis ok à l'eau bah c'est pas trop mal il y a quand même il y a quand même à manger on va pas dire on va pas crever de faim avec cette recette en plus allez tu peux y aller franchement c'est bon tu vas pas manger un kilo hein si tu manges un kilo bien sûr tu ne maigriras pas ne cherche pas non plus la petite bête tu manges une ration normale quoi la recette que je te donne aujourd'hui si tu fais deux trois portions c'est pas grave hein tu en fais une aujourd'hui tu en laisses tu mets le reste en place au frais et puis demain tu en prends une autre ouais d'accord bon t'as aimé cette vidéo un petit pouce vers le haut ça fait toujours plaisir et puis au moins ça me nourrir un petit peu hein n'oubliez pas que bon voilà et en plus si t'es pas abonné qui vient d'arriver sur cette vidéo n'hésite pas abonne toi c'est encore gratuit ouais ouais non faut pas écouter youtube ça sera pas payant c'est gratuit tu t'abonnes tu actives la petite cloche comme ça tu sais toutes les semaines quand je sors une vidéo et bien sûr tu cherches quoi là les recettes ben ici toi la barre d'infos hein juste ici en dessous il y a une barre d'infos tu vas voir juste pas là hein en dessous là enfin là où tu ne vois pas quoi donc là tu vas voir il y a un petit lien vers mon site internet et là il y a un site tu vas voir il n'y a pas de pièges il n'y a pas de publicité il n'y a rien enfin pas de publicité on va pas te demander de cliquer sur des choses il n'y a rien il y a juste une liste d'ingrédients et un petit rappel en plus que j'ai écrit de moi-même avec une plume et tout une plume ça fait penser à quelque chose comme ça ben bon soit avec une plume tu vas voir j'ai écrit tu vois la recette et tout tu vas pouvoir la relire et tout c'est quand même sympa donc vas-y n'aie pas peur et en plus juste en dessous de la description tu vas voir il y a des commentaires et là tu peux me poser encore des questions il n'y a pas de problème je les répondrai donc vas-y parce que moi là j'ai sport donc j'y vais parce qu'il paraît que je dois perdre du poids donc bon allez va donc m oh 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 Sous-titrage Société Radio-Canada